Je vous l'avais dit il y a une semaine, on va en bouffer des vidéos réactions de films sortis en VOD sur Netflix. Bonjour à tous et à toutes fans de Cinéma 16, Prisette, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film La Terre et le Sang, un thriller dramatique sur Netflix qui sort le 17 avril 2020, donc dans très peu de temps. Je vais vous lire le résumé. Après sa fille de 18 ans, Sarah, sa série familiale représente toute la vie de Saïd. Pendant des années, il a difficilement maintenu à flot son entreprise, principalement pour ses employés, tous des anciens détenus et jeunes en réinsertion. Jusqu'au jour où l'un d'eux se sert de la Syrie pour cacher une voiture bourrée de drogue. Lorsque le cartel auquel elle appartient débarque dans la Syrie, Saïd et Sarah vont devoir tout tout faire pour la protéger. Ils ont un avantage, cette Syrie c'est leur terre, ils en connaissent les moindres recoins. Ils pensent sérieusement se battre contre un cartel ? Bon ok, pourquoi pas. Je suis un peu curieux, donc on va découvrir cette bande annonce. Lumière moteur, sa tourne, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada La terre, le sang, bande annonce, c'est parti. Où est ma cam ? Oulah, il lui a brisé la nuque. Je te longe, je te donne la bouffée et toi tu me ramènes ça ici. Appelle la gendarmerie tout de suite. Oh merde, coupure des communications. Il m'a volé ma cocaïne. Moi, je suis venu la récupérer. Je te confie ma fille, quoi qu'il arrive tu la lâches pas. D'accord, ok. Non mais tu respires trop fort. Oh, la vache. Ok, ça tire de partout. Oh la vache, le flic qui se fait descendre. Oh écartuellement. Oh la vache, d'accord, ok. D'accord, ça pète de partout. Seulement sur Netflix le 17 avril. Ok, oula, alors attendez, pardon. J'ai cru qu'on assistait à une bande annonce de films épileptiques. Ça pète de partout, ça tire de partout. Les scènes s'enchaînent très vite. Des gens qui tirent et apparemment, il y a vraiment des explosions de sang. Donc ça a l'air d'être bien fait quand même. C'est pas fait avec des petits moyens. On est à la limite d'un Rambo français là. Parce que vraiment, c'est une personne qui croit qu'elle peut vaincre à elle seule. Un cartel vient récupérer tout un énorme paquet de drogue. Et vous avez vu où ça se passe dans une série vraiment très sombre. Et les plans à l'extérieur, c'est soit des plans dans des voitures, soit c'est dans la forêt. Donc ça a l'air bien. Les plans de caméra ont l'air assez cool. Surtout où un véhicule fonce vers la barrière, c'est bien fait. Après, reste à voir le film dans sa globalité. Son histoire dans sa globalité. Parce que là, on le voit avec la bande annonce, c'est assez sombre. Ça manque un peu de lumière, c'est vrai. Mais bon, c'est une série. Donc bien entendu, c'est pas obligé d'être éclairé. Surtout qu'il y a presque personne à l'intérieur. Donc du coup, c'est normal que ce soit sans lumière. Donc ça a l'air bien pour un film franco-belge. J'ai vraiment envie de le regarder quand il sortira le 17 avril. Pour, pourquoi pas, en sortir une petite critique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501